... Bonsoir à tous, tout d'abord la météo suite à une interruption prolongée d'électricité dans les locaux de la météorologie. La météo n'est pas à mesure de vous présenter sa page animale, cependant elle prévoit en cours de nuit des activités pluviaux orageuses à localement importantes sur les régions de Zender, Maradi et Tilabiri. Justement par rapport à cette interruption prolongée d'électricité, le directeur général de la Nijélec a le plaisir d'informer la population des régions de Tosso. Niame et Tilabiri de la fin des travaux de dépannage sur la ligne 330 kV Kanji-Berninkebi-Nijéria qui a été consigné dans l'année du lundi 28 juillet 2014. Les équipes mixtes TCN-Nijéria-Nijélec ont inspecté la totalité de la ligne longue de 310 km, totalisant 765 pylônes et traversant certaines zones très difficiles d'accès. Il a été enregistré lors de cette inspection des isolateurs cassés sous trois pylônes. Ce qui est à la base du déclenchement de la ligne, les travaux de remplacement de ces isolateurs ont été effectués. Et la ligne a été restaurée ce jour jeudi 31 juillet 2014 à 18h57. Tous les abonnés sont repris. Le directeur général remercie la clientèle de la Nijélec pour sa patience et compatite pour les désagréments causés par cette situation. Signé Halid Alassane, directeur général de la Nijélec. Réunion ce jeudi du Conseil des ministres dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du chef de l'État, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Abari Amiti et Isaac Issa. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant les modalités d'application de la loi numéro 2014-09 du 16 avril 2014 portant code des investissements à la République du Niger. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de la loi numéro 2014-09 du 16 avril 2014 portant code des investissements à la République du Niger. En effet, le résulte de ce projet de décret a plusieurs innovations devant améliorer le climat des affaires, notamment la création d'un guichet unique de mise en œuvre du code des investissements qui est un service rattaché au ministère des Mines et du Développement industriel. Un délai de 30 jours ouvrable à compter de la date de dépôt de dossier de demande à observer pour l'octroi de l'agrément aux bénéfices du code des investissements. L'institutionnalisation des mécanismes de suivi et de contrôle. L'adoption du présent projet de décret vient ainsi compléter le dispositif légal et réglementaire en matière de promotion des investissements au Niger. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, le Conseil des ministères a examiné et adopté deux projets de décret. Le premier projet de décret détermine les modalités d'application des articles 10, 11, 311, 313 et 314 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques. Le deuxième projet de décret institue un modèle de statut type de la société à responsabilité limitée Sarl au Niger. Au titre du ministère de l'urbanisme et du logement, le Conseil des ministères a examiné et adopté le projet de décret détermine les modalités de mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage public. La maîtrise d'ouvrage public représente l'ensemble des attributions et prorogatives prévues par la réglementation au profit du maître d'ouvrage public. Aussi, l'adoption du présent projet de décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage public au Niger. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministères a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du rapport périodique combiné de la République du Niger 2003-2014 sous la mise en œuvre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le présent décret a pour objet l'adoption du rapport combiné de la République du Niger 2003-2014 sous la mise en œuvre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'adoption de ce rapport vient satisfaire une exigence prévue à l'article 62 de la charte qui impose aux États partis la production des rapports annuels. Au titre du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, le Conseil des ministères a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du document de stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base au Niger 2014-2018. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption du document de stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base au Niger 2014-2018. En effet, depuis la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des UEPA 1980-1990, le gouvernement du Niger, avec l'appui des partenaires au développement, s'est engagé à promouvoir l'hygiène et l'assainissement à travers l'adoption de plusieurs textes réglementant le secteur ainsi que la formulation de plusieurs projets et programmes irrelatifs. C'est dans cette optique que le gouvernement a élaboré la stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base SOFAB qui s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir la promotion du changement positif de comportement en matière d'assainissement, la contribution à l'émergence d'une synergie d'intervention entre les différents acteurs du secteur de manière à harmoniser les actions, l'appui à l'accès des populations aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement tout en assurant l'équité inter- et intra-régionale. Mesures nominatives Le Conseil des ministres a examiné et a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Hidi Isaka, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 5897-Z et nommé conseiller technique. M. Harou Moussa, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 59292-W et nommé inspecteur des services. Mme Seydou-Henriette Bancolet, professeure d'enseignement secondaire, matricule 6472-P et nommé directrice du livre et de la lecture publique. M. Urosabiu, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 70140-K et nommé directeur des statistiques. Au titre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mahamadou Moustapha Amadou Zeyrou, directeur administratif, matricule 44233-Y et nommé conseiller technique de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Mme Harim Mouna Moussa, directeur administratif, matricule 55672-Z et nommé conseiller technique de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. M. Madougouba Ousmane, inspecteur central des contributions diverses, matricule 43292-H et nommé conseiller technique de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. M. Chebou Boukarnoumou, directeur administratif, matricule 55615 bar P et nommé inspecteur général des services au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Zelani Dantonka, directeur administratif, matricule 49071 bar P et nommé inspecteur des services au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Labou Yacouba, directeur administratif, matricule 48960 bar S et nommé inspecteur des services au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Garba Soumela Abdellahi et nommé administrateur délégué de la société propriétaire et exploitante de l'hôtel Gawaii SPEHG. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Meiga Lubabatou Abdurahman Souli, directeur administratif, matricule 79480 bar K et nommé directrice des ressources humaines au ministère de la Jeunesse et des Sports. Au titre du ministère de l'enseignement primaire de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Mamadou Aboubacar, chargé d'enseignement, matricule 58552 bar S et nommé directeur général de l'école normale d'instituteurs de Niamé et Niamé. M. Boubacar Hamadou, chargé d'enseignement, matricule 41623 et nommé directeur général de l'école normale d'instituteurs de Difa et Nidifa. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, conformément aux dispositions de l'article de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code général de collectivité territoriale, les personnalités ci-après sont révoquées de leurs fonctions. Il s'agit de M. Kassou Maman Mokhtar, président du conseil de ville de Maradi, M. Boukhar Lémin, maire de la commune urbaine de Ngourti. Communication Le conseil des ministres a entendu les communications suivantes. Deux communications du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture. La première est relative à l'attribution des marchés de réhabilitation de la piste rurale Maïfarou-Golom, commune de Gazawa. Ce marché s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement de la région de Maradi-Pazadème. Aussi, cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014, fixant le seuil dans le cadre de la passation de l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipulaient à son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. La deuxième porte sur la situation pluviométrique de la campagne agricole 2014. Il ressort de cette communication qu'une nette amélioration est observée, se traduisant ainsi par un taux de 96% des villages agricoles ayant s'aimés à l'échelle nationale. Deux communications du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La première communication est relative à un programme de formation post-licence fondamental pour les étudiants des universités publiques. La deuxième communication porte sur les résultats des examens du baccalauréat et du BTS d'Etat session 2014. Pour le baccalauréat, sur 29 054 candidats effectifs, 10 703 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 37,01%. Pour le BTS d'Etat, sur 2662 candidats qui se sont présentés, 10 42 sont admis, soit un taux de réussite de 39,14%. Une communication de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique relative aux résultats des examens de fin d'année des écoles normales des instituts de formation en alphabétisation et éducation non formelle et les évaluations des fins des cycles primaires tenues du 24 au 25 juin 2014. Une communication du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable sur le réverdissement du Niger par l'agroforesterie. Il ressort de cette communication une série d'actions à envisager. Il s'agit notamment de l'intensification de l'utilisation du gaz domestique. L'inventaire forestier pour avoir une situation de référence. La mise en place et ou la réhabilitation des pépinières dans tous les villages, communes, départements, etc. La sensibilisation et la responsabilisation des populations à la plantation des arbres. La sensibilisation et la conscientisation des populations pour le respect de l'arbre. Du lancement de l'initiative Un bois, un arbre et Un bois, une école. Par ailleurs, le conseil des ministres a instruit le ministère en charge de l'Environnement à prendre des mesures relatives d'une part à l'interdiction de la déforestation irrégulière des forêts d'eau maniale et d'autre part à l'arrêt immédiat de l'autisme privé et à l'audit de ceux qui ont été déjà octroyés en plus de l'enquête administrative actuellement menée au ministère de l'Urbanisme et du Logement par l'Inspection générale d'Etat. L'ordre du jury étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a lévé la séance. Le Président de la République, chef de l'État a visité ce matin le chantier de la centrale de Gouroubanda. Les travaux avancent normalement et le délai d'exécution de 20 mois à partir de novembre 2013 sera respecté. Issoufou Mahamadou a sur le terrain manifesté toute sa satisfaction. Le reportage de Abari Amiti, Moumoun Gado et Issac Issa. C'est un signal fort que le Président de la République, chef de l'État, a voulu passer. Un message d'indépendance énergétique pour un pays en pleine croissance. L'énergie est une condition sine qua non pour tout développement. La centrale diesel de Gouroubanda, d'une capacité de 100 MW, est l'un des chantiers phares engagés par le chef de l'État à son arrivée au pouvoir. Autour les infrastructures routières, les centrales électriques tiennent à cœur au Président Issoufou Mahamadou, d'où cette visite sur ce chantier dont les travaux avancent normalement et dans de très bonnes conditions. De la pose de la première pierre, le 6 novembre 2013, jusqu'à la situation actuelle des travaux, un schéma a été retracé au chef de l'État. Les études menées, les travaux en cours sur le site, la maquette des moteurs géants fabriqués en même temps en Chine et en Europe, les emplacements de trois cuves, réservoirs à flux lourds, la station de béton, le réservoir d'eau, la télé de fabrication des matériaux, le laboratoire, la salle de contrôle, rien n'a échappé au Président qui a posé toutes les questions pour se rassurer davantage sur ce chantier capital. L'objectif de ce projet est de rendre le Niger autonome en énergie électrique que nous importons, comme vous le savez, pour l'essentiel du Nigeria. Il s'agit d'une réserve que nous faisons, qui puisse nous permettre de faire face aux interruptions éventuelles de fournitures de courants électriques à partir du Nigeria. Vous l'avez noté, il s'agit d'une centrale de 100 MW. Pour l'instant, les travaux sont engagés pour 80 MW. Et incha'Allah, ces travaux, d'après les engagements contractuels, seront terminés le 5 juillet 2015. Il nous a été dit que le groupe soit en cours de fabrication déjà. Et ces groupes, pour le premier, vont arriver sur le site déjà en novembre. Et les autres groupes arriveront au plus tard, fin janvier. Donc je suis satisfait de ce que j'ai vu. Les travaux avancent normalement. Les délais contractuels sont respectés. Et incha'Allah, ce projet sera opérationnel à partir du 5 juillet 2015. Il s'agit d'un projet qui coûte un investissement important. C'est 75 milliards de francs CFA que nous sommes en train d'investir sur ce projet. Quand le cinquième groupe sera mis en place, au total, ça nous coûtera 90 milliards. Mais il fallait mettre le prix qu'il faut pour mettre Niamey et puis l'ouest du pays à l'abri des coupures intempestives que vous connaissez. Cette visite intervient à un moment où Niamey et quelques régions manquent suffisamment d'énergie électrique pour leurs besoins. Elle n'est plus le problème qui s'impose au Niger et auquel veille le chef de l'État. Nous avons une source d'approvisionnement sur le barrage de Kenji. Quand le barrage de Kenji nous abandonne, malheureusement, il est extrêmement difficile de faire face à la demande d'énergie, en particulier à ce qui concerne la ville de Niamey. C'est vrai qu'on a des réserves froides qui existent au niveau de la Nigélec, mais ces réserves froides ne sont pas suffisantes pour faire face aux besoins. Donc, la Nigélec continuera à faire ce qu'elle a l'habitude de faire jusqu'ici, en attendant que cette solution définitive puisse être mise en place. Cette solution, d'ailleurs, est une solution qui va nous coûter cher, parce que le kiloteur sortira d'ici à un coût élevé. En fait, la solution finale pour nous, c'est le barrage de Kenji. La solution finale pour nous, c'est la centrale thermique au charbon de Sarkadamna, qui nous permettra d'avoir accès à de l'énergie à plus faible coût. 100 MW d'énergie fournie par cette centrale une fois achevée, 600 MW par celle de Sarkadamna en plus du barrage de Kenji, la demande énergétique sera largement couverte dans le pays, l'indépendance énergétique assurée et le président de la République, chef de l'État, tient à ces différents projets. En marge de cette visite, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a rappelé les grands objectifs du projet Gourou Banda et toute son importance. Sur l'instruction ferme du président de la République, chef de l'État, Isfou Mahamadou, le directeur général de la société nigérienne d'électricité, a donné des explications sur la panne électrique dont souffrent les populations de la zone du fleuve depuis quelques jours ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour y mettre fin. Si le programme est maintenu, nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incident dans le cadre du transport qui puisse nous retarder. Donc la centrale sera livrée le 5 juillet 2015. Il faut attendre l'arrivée de Gourou Banda. Maintenant, si demain, une fois que Gourou Banda est terminé, il y a une interruption du Nigeria où nous importons aujourd'hui à peu près 62 mégawatts, Gourou Banda sera capable de pallier à ce manque-là et il n'y aura plus de coupures. Mais il faut de la patience. Comme on l'a dit, vous avez vu la dimension des salles, des machines. Ce n'est pas des petits coucous, c'est des maisons pratiquement, un groupe de 20 mégawatts. Et c'est 5 groupes comme ça que nous avons installés ici. Ça a pris le temps qu'il faut pour les fabriquer et ça prendra le temps pour les installer. Une fois que ceci sera terminé, nous espérons que nous serons à la fin de notre carrevers. C'est une distance de 300 kilomètres qu'il faut parcourir quelquefois à pied, quelquefois en moto. Et il faut visiter 765 pylônes. Hier nuit, quand la nuit tombe, on est obligé d'arrêter les travaux. Hier nuit, l'équipe sur les 765, il ne restait que 50 pylônes à visiter. Ils sont là-dessus depuis ce matin. Nous avons pu détecter quelques isolateurs qui sont cassés sur certains pylônes. Et les équipes sont en train de les reparer. Donc, si par chance, les 50 pylônes qui restent sont sains, ce que nous allons savoir dans quelques heures, et que les travaux de réparation de ces isolateurs-là sont terminés, il est possible que nous puissions reprendre la ligne aujourd'hui même. Il y a mon homologue, le directeur général adjoint du Nigeria qui est là. Il est venu hier nuit. Ensemble, nous allons monter un état-major de crise. Nous allons gérer la situation. Et s'il le faut, nous allons nous déplacer peut-être à partir d'aujourd'hui, même sur le terrain, si c'est nécessaire. Conformément donc au vœu du président de la République, chef de l'État, et comme annoncé en début du journal, la ligne a été restaurée et tous les abonnés sont repris. Communiqué de presse de la Somaïr, nomination du directeur général nigérien à la tête de la Somaïr, Abdoulaye Issa est nommé directeur général de la Somaïr par le conseil d'administration de la dite société qui s'est tenue aujourd'hui, 31 juillet 2014, à Niamey. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique signé entre l'État du Niger et Areva le 28 mai dernier. Elle a fait l'objet d'un commun accord entre la société Areva et les autorités nigériennes. Abdoulaye Issa a une longue expérience de l'industrie minière de l'uranium, ingénieur en génie chimique de formation. Il a rejoint la Somaïr en 1991. Il a occupé plusieurs postes, dont celui du chef du département de traitement de minerais, avant de devenir directeur de l'exploitation en 2005. Abdoulaye Issa dispose également d'une expérience internationale. après avoir été directeur de l'ingénierie, puis directeur du projet ISUNE au sein d'Areva, ressources INC Canada. Il a occupé depuis 2013 la fonction de directeur de la performance et au progrès continu pour l'ensemble des activités minières d'Areva. Suite à cette édition, cérémonie officielle. Somaïta Niamy a mis de remise d'un chèque de plus de 30 milliards de nos francs d'Internet 3G au gouvernement nigérien par l'opérateur de téléphonie mobile RTL Niger. C'est le ministre des Finances qui a réceptionné le chèque en présence de son homologue des postes de communication et de l'économie numérique. D'autres précisions, avec cela, Moumour Rabu et Issaouf Souleymane. C'est dans le souci de mettre à la disposition des populations nigériennes un service Internet au début de qualité. RTL Niger s'est vu attribuer une licence 3G d'une valeur de 34 milliards de francs CFA par le gouvernement nigérien. L'ortoie de cette licence est une étape très importante vers le développement des infrastructures de télécommunication et la facilitation d'un meilleur accès à l'Internet pour les populations et les entreprises. Ainsi, le réseau 3G d'RTL Niger permettra non seulement d'améliorer la participation sociale, culturelle et commerciale de la population. Aussi, le ministre en charge des télécommunications a saisi cette occasion pour rappeler le processus des négociations entre RTL Niger, l'agence de régulation des télécommunications et de postes ARTP et le gouvernement nigérien qui ont abouti à la cérémonie de ce matin. Le gouvernement de la 7e République a instruit l'autorité de régulation des télécommunications et de postes ARTP à mettre sur le marché nigérien deux licences 3G. C'est ainsi que l'ARTP a lancé un avis d'appel d'offres international ouvert le 15 décembre 2013. A l'issue de ce processus, deux offres ont été arrêtées. A l'issue de ces négociations, nous avons arrêté ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est-à-dire l'offre financière de RTL Niger de 34 milliards de francs CFA comme contrepartie financière proposée au gouvernement du Niger pour l'acquisition de la licence 3G et le renouvellement de sa licence 2G. Le tout mis ensemble, le Conseil des ministres a décidé de céder les deux licences, de procéder au renouvellement de la licence 2G de RTL Niger et de lui vendre la licence 3G à 34 milliards pour une durée de 15 ans chacune. Le ministre Abdou Mani a également félicité l'ARTP pour le travail abattu au cours des négociations. Il a enfin exhorté RTL Niger à prendre toutes les dispositions pour permettre aux Nigériens de se connecter à l'Internet à bas prix. Quant au ministre des Finances, Jules Baie, il se réjouit de tous les efforts RTL Niger à mener dans les négociations avec l'ARTP et le gouvernement. Toute chose qui contribuera à la réalisation du programme de la Renaissance. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El-Haj Ibrahim, a procédé cet après-midi à Niamé à la signature d'un protocole d'accord avec World Vision Niger. Par cette signature de convention, World Vision accompagnera le Niger dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Quant rendu, Mouda Chououma Jamila et Akote Waglasan. Par cette signature de protocole d'accord, le ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique et World Vision Niger s'engage à collaborer dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF 2014-2024, un programme élaboré par le gouvernement nigérien pour notamment améliorer la qualité de l'éducation au Niger. Notre cadre de collaboration concerne spécifiquement l'axe stratégique 1 de l'éducation de base élargie visant l'amélioration de l'environnement scolaire, la qualité des apprentissages et l'achèvement du cycle de base 1 et l'axe stratégique 2 du pré-scolaire intitulé le renforcement de la qualité des services offerts. Ainsi, cette collaboration se focalisera autour de la mobilisation et le renforcement des capacités des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires pour assurer leur plein engagement dans le suivi de la qualité et la pertinence de l'éducation dans les villages. De 1997 à aujourd'hui, World Vision a enregistré d'importantes réalisations dans le domaine de l'éducation au Niger. Quelques 300 salles de classe construites et équipées, plusieurs écoles sécurisées par la construction de murs de clôture, des milliers de manuels et guides distribués dans les écoles, plusieurs écoles soutenues en fourniture, des centaines d'enfants mobilisés et impliqués dans la gestion des établissements scolaires à travers le gouvernement scolaire, des milliers d'enseignants formés et ou recyclés à travers les CAPED et le suivi pédagogique. Cette signature de protocole d'accord démontre, si besoin est, les efforts déployés par le ministère en charge de l'enseignement primaire dans le cadre de la diversification de ces relations pour réaliser des actions plus efficaces en faveur de l'école nigérienne. – Sous-titrage Société Radio-Canada –